Et je vous renvoie sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine pour retrouver tous nos reportages et réactions suite à ces épisodes de fortes pluies et de grêles. Il y avait une autre réunion aujourd'hui, non loin de la préfecture, celle des 13 présidents de départements souhaitant expérimenter le revenu universel. Il est présenté le résultat de 6 mois de travaux. Jean-Luc Glez, bonsoir. Vous êtes l'initiateur de cette mobilisation des présidents de départements. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, une réaction à ce reportage sur l'aide aux viticulteurs touchés par la grêle. Que peut faire le département ? Je me suis déplacé sur les lieux pour aller rencontrer ces viticulteurs du Nord-Giron. On a constaté la réalité des dégâts et c'est vraiment catastrophique. Nous pouvons nous intervenir par conventionnement avec la région puisque nous n'avons plus la compétence en matière économique et agricole. Néanmoins, nous pouvons être partenaires de la région et de l'État. C'est à eux de fixer le cadre. Et derrière, nous ferons le maximum pour aider les viticulteurs, y compris en les aidant sur des volets, parce que ça a été soulevé lorsque je me suis déplacé, psychologiques, voire des allocations intermédiaires pour leur permettre de tenir le temps que les exploitations puissent se remettre en activité. Alors revenons à votre revenu universel. Je le disais, 13 présidents de départements qui travaillent sur le dossier pendant 6 mois, qui veulent le mettre en place. Vous avez présenté des premières conclusions. Est-ce qu'on a d'ores et déjà une idée du montant de ce revenu universel qui serait donc délivré par les départements ? Alors aujourd'hui, l'objet était d'abord de traiter du revenu de base. Ça n'est pas le revenu universel qui est un autre sujet. Nous nous sommes sur le revenu de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément versé à tout le monde. Par contre, nous avons défini quelques grands principes. Premier principe, qu'il soit inconditionnel. Aujourd'hui, quand on verse par exemple le RSA, il y a une condition derrière qui est fixée, de justification, d'accès à l'emploi, d'insertion, etc. L'idée, c'est qu'il soit inconditionnel, celui-ci, de manière à ce que nous mesurions dans l'expérimentation s'il favorise ou pas la reprise d'activité. Deuxième point, dégressif. En fonction du revenu que perçoit la personne, il est plus ou moins élevé. Au bout d'un certain montant, évidemment, il n'y a plus de versement de revenu de base. Et dernier point, qu'il soit versé également aux jeunes de moins de 25 ans qui aujourd'hui sont complètement exclus de la protection sociale. Qui va payer ? Les départements, les moyens ? Parce que je lisais de ci, de là, si on fait l'expérimentation sur 20 000 personnes, c'est entre 3 et 7,5 millions d'euros. Qui a les moyens de payer ça ? Alors, ce que nous allons demander au gouvernement, c'est de permettre l'expérimentation en déployant un fonds national d'expérimentation. C'est déjà ce qui se fait, par exemple, sur les territoires zéro chômeur, pour lesquels l'État fournit des moyens de manière à essayer d'obtenir des territoires dans lesquels il n'y a plus de demandeurs d'emploi. Nous sollicitons de la part des départements la possibilité d'avoir un fonds national d'expérimentation de manière à ce que, durant le temps de l'expérimentation, ce soit l'État qui, à nos côtés, au regard de ce que nous finançons déjà sur le RSA, complète le financement pour nous accompagner. 13 présidents de départements, le groupe n'est pas fermé, d'autres départements peuvent se joindre à vous. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée d'un calendrier ou un message du gouvernement qui vous dit « on va vous rencontrer, on va avancer sur le dossier, ça va se mettre en place, on va le tester ». Alors, il n'y a pas de message direct du gouvernement. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, s'interroge sur la protection sociale, parle d'une allocation unique qui serait versée à tout le monde et qui fonderait toutes les allocations. Je pense que nous sommes au bon moment pour proposer cette expérimentation. Vous posez la question des étapes, nous allons saisir le Premier ministre et le Président de la République, essayer avec mes collègues présidents de départements de les rencontrer, de les convaincre de tenter cette expérimentation. de voir le retour du gouvernement. Je vous remercie beaucoup, M. le Président Jean-Unglès du département de la Gironde, d'être venu nous livrer ses premières conclusions.